Frères et sœurs, bonjour. Je suis le père Sébastien Montagard, le curé de Beaunieu. Entre les monts de Vaucluse et le Luberon, nous nous retrouvons ce sixième jour pour partager ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 16, versets 1 à 8. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit-Saint, guide-nous aujourd'hui encore pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu et aller à la rencontre des autres, en ayant une certaine habileté, non pas pour faire le mal, mais pour essayer d'arriver à réaliser le bien, même si c'est difficile. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? » Travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. » « Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. » Écrit 80, « Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. » En effet, les fils de ce monde ne sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Voilà, cette parole fait partie de celles qui peuvent nous dérouter. On voit cet intendant malhonnête. Et on peut peut-être se demander, mais est-ce que le Christ est en train de flatter, de magnifier sa malhonnêteté ? Pas du tout. Mais il loue la finesse que cet homme peut avoir de se tirer d'une situation difficile. En effet, il perd son travail. Et oui, renvoyé pour malhonnêteté. Et il a peu de propositions par la suite. Travailler la terre ou mendier, ce n'est pas possible. Dans un cas, il ne sait pas faire. Dans l'autre, il aurait honte. Ce qu'on peut comprendre. Et donc, le voilà qui, par rapport aux choses qu'il maîtrise encore, puisque ce n'est pas un renvoi immédiat, il a encore un peu la possibilité d'agir sur les affaires de son futur ex-patron. Et voilà qu'avec finesse, il essaie de se ménager une porte de sortie et il réduit la dette d'autres personnes pour que celles-ci puissent les accueillir. Je ne sais pas s'il y a un lien entre ce texte et la prière d'une autre Père. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons aussi. Mais il faut bien reconnaître que quand nous faisons cet effort de pardonner aux autres, parfois complexe, parfois complexe, eh bien, il y a des grâces que le Seigneur peut nous donner. Dans tous les cas, le Seigneur peut louer cette habileté, cette finesse d'arriver à se sortir d'une situation compliquée. Combien de fois, dans notre vie chrétienne, pour nous-mêmes et pour les autres, pouvons-nous dire, « Oh, ce n'est pas possible. Je suis bloqué. Plus rien ne marche. » Eh bien, le Seigneur nous invite à, quand c'est possible et comme c'est possible, à trouver un chemin pour continuer à être attentif à lui et aux autres. Voilà cette habileté qui est louable, cette habileté des fils de ce monde auxquels nous, enfants de lumière, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire écho, non pas pour le mal, mais pour le bien. Bonne journée à toutes et tous et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour notre dernière méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada